Il a commencé la musique à 11 ans, signé avec une major à 16, produit Lady Gaga à 17. Madeon a désormais 21 ans, le début de la vieillesse, et espère surtout qu'on écoutera toujours ses morceaux dans 20 ans. Il se voit d'ailleurs plus comme un compositeur pop qu'un simple DJ. Je suis fasciné par la musique électronique dans sa texture, dans son travail sonique. Je trouve que c'est le terrain d'exploration le plus intéressant, mais je suis plus touché par les mélodies et les accords à la composition pop. Je n'ai pas découvert la musique électronique à travers une expérience de club, parce que j'étais trop jeune, donc c'est venu plus tard. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que fondamentalement, je réfléchis ma musique avant tout comme des chansons pop. Madeon a donné à Angers un de ses seuls concerts en France après une longue tournée aux Etats-Unis. Mais le jeune Nantais reste attaché au studio qu'il a monté chez ses parents et où il a grandi musicalement. Ce n'est pas tout à fait ma chambre. C'est une petite pièce au sous-sol, à côté de la chaudière pour tout vous dire, que j'ai empruntée à mes parents il y a quelques temps, il y a plus de 10 ans. Et donc c'est là où je compose encore. Alors ça m'arrive souvent aujourd'hui de composer ailleurs, de me voyager, d'aller dans des studios. Mais je suis tellement habitué au son de cette pièce-là que j'ai toujours besoin de revenir à la maison pour vérifier que ça sonne comme j'imagine là. Un succès qui fait immanquablement penser à d'autres Nantais, les Situssis qui ont également tourné aux Etats-Unis. Une scène nantaise qui est riche et qui est intéressante et qui n'est pas forcément parce que des gens se croisent ou se rencontrent. Mais c'est un terrain fertile, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est une ville qui aime la culture, où il y a des choses qui se passent et donc c'est inspirant. L'artiste qui gère la scénographie de ses concerts, dessine ses visuels et anime lui-même ses réseaux sociaux, a déjà imaginé la suite de sa carrière avec un deuxième album écrit seul et aux influences hip-hop. Aux influences hip-hop.